Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai 4 mots à vous présenter. J'espère que la luminosité ça va aller parce que depuis tout à l'heure ça ne fait que bouger donc j'espère que ça va aller et que c'est pas trop sombre. Voilà. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de I Still Love You de Christina Cipéry donc c'est l'autrice qui avait écrit My Dilemma Is You, que je n'ai pas lu. J'avais très envie de lire celui-ci donc je l'avais demandé à Pocket Jeunesse dans le catalogue. Je trouvais que la couverture pour le coup faisait vraiment très estivale et je m'étais dit une petite romance légère young adult ça peut être vachement sympa, quand c'est bien fait ça peut être super cool. Sauf que là c'est pas terrible en fait. Mais vraiment pas terrible du tout. Alors, l'histoire. On suit Lucie qui est folle, amoureuse de son meilleur ami depuis toujours. Son meilleur ami qui s'appelle Dylan si je me trouve pas. C'est ça. Mais elle est vraiment raide dingue de lui. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont enfants en fait elle est folle, amoureuse de lui. Elle a jamais osé lui avouer parce qu'elle avait peur que en fait ça saccage leur amitié. Du coup elle a toujours gardé ça pour elle et voilà. Elle voulait pas lui dire c'est comme ça. Et Dylan lui n'arrête pas de la bassiner mais de la bassiner avec une autre fille du lycée qu'il n'ose pas aborder mais qu'il rêve secrètement, voilà, avec laquelle il rêve secrètement de sortir quoi. Et le pire c'est qu'en fait il passe son temps à demander du coup à Lucie de lui arranger le coup avec cette autre fille. Donc c'est assez compliqué pour Lucie. Jusqu'au jour où en fait Daniel, un nouvel élève qui arrive de Los Angeles va arriver dans le lycée et va proposer en fait à Lucie de l'aider en se faisant passer pour son faux petit ami pour rendre jaloux Dylan. Ce qui va plutôt bien marcher mais vous vous doutez bien que du coup Lucie va commencer à ressentir des choses pour Daniel et du coup elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Choisir Daniel ou Dylan, le double problème, le double D en plus. Tu vois, voilà. Alors, très objectivement, je n'ai pas passé un bon moment en lisant ce livre, je vais être honnête avec vous, je n'ai vraiment pas passé un bon moment parce que c'est niais, mais c'est niais. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de romances young adult, j'ai lu des romances middle grade aussi et alors là c'était... En fait il ne se passe absolument rien, il n'y a pas de rebondissement dans cette histoire. Maintenant, vous étiez, je ne sais plus, il y a une ou deux personnes qui m'avaient demandé quel livre en première romance lire pour son enfant, je suppose, ou son ado. Ça, ça passera parce que... Alors dans mon souvenir, non, on ne parle pas spécial... Alors il y a une petite histoire où on parle de sexe, mais ce n'est pas dit explicitement. C'est juste une histoire de... Oh, il a couché avec moi et il m'a abandonné. Voilà, mais c'est tout en fait. Il n'y a rien de vulgaire, c'est hyper bon enfant, un peu trop à mon goût d'ailleurs, mais il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien... Voilà, c'est vraiment... c'est plat comme histoire. Et je pense que ça peut émoustiller une enfant de 12 ans dans le sens où elle va se dire Oh, c'est trop beau ! Voilà, je pense. Maintenant, pour un ado, j'ai des doutes. Et puis alors moi, ce qui m'a posé problème, c'est le style en fait de l'écriture. Parce que... Vous savez que je lis beaucoup de littérature jeunesse, mais vraiment beaucoup. Et en fait, dans celui-ci, j'ai trouvé que c'était mal écrit. Et c'est rare. C'est vraiment rare que ça me fasse ça. Je ne suis même pas sûre de vous l'avoir déjà dit. Parce que ce n'est pas quelque chose que... Si vous voulez, ce n'est pas le truc qui me choque en général. Alors oui, quand c'est une plume bien plus poétique ou bien plus... Voilà, quand c'est un auteur qui a une plume exceptionnelle, on le remarque. Mais de façon générale, ce n'est pas quelque chose auquel je m'attache beaucoup. Surtout pas en young adult, très clairement. En jeunesse, je fais attention parce que je n'aime pas qu'on prenne les enfants pour des abrutis. Mais là, j'ai trouvé ça pas très bien écrit. Mais vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'une enfant de 14 ans peut écrire ça, en fait. Et j'avais en fait... Voilà, j'avais l'impression de lire le journal intime d'une gamine de 14 ans. Voilà. Et du coup, je n'ai pas trouvé ça très bon. Vraiment, je n'ai pas trouvé ça très bon. Non, je n'ai pas... Voilà. Après, je pense que oui. En tant que première lecture pour romance, pour une pré-ado de 12 ans, ça peut le faire. Par contre, en tant que parent, lisez-le d'abord. Parce qu'il y a peut-être des scènes que vous n'avez pas envie que votre enfant lise. Moi, c'est comme ça que je procéderais. Mais voilà. Ce n'était pas une très très bonne expérience. Je vais maintenant vous parler de Pretty Dead Girls de Monica Murphy, aux éditions Lumen. Que pour le coup, j'ai franchement, franchement bien apprécié. Alors, je l'ai dit dans les stories, parce que j'ai fait des stories à propos de ce roman. Ce n'est pas le roman du siècle. Il faut être honnête. Ce n'est pas le roman du siècle. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Surtout la première partie. La première partie est vachement cool. La deuxième traîne franchement en longueur. Et le dénouement... Bah, je m'y attendais un petit peu. Donc, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai que sur le départ, franchement, jusqu'au milieu, en fait, j'étais en mode Mais punaise, c'est qui, tu vois ? Je n'arrivais pas à trouver. Je me posais plein de questions. C'était super intéressant. J'aimais beaucoup les personnages. Penny, qui est le personnage principal, je l'aimais vraiment beaucoup. Et voilà, il y avait plein de clichés. Mais ça passait super bien. Et puis, la deuxième partie, ça a fait... Parce que c'est trop long. Voilà, c'est trop long. L'autrice a fait traîner ça en longueur. C'est dommage. Je pense qu'avec 100 ou 150 pages de moins, le livre aurait été fantastique. En Young Adult, on s'entend. Et puis, bon, c'est vrai que ça retombe un peu comme un soufflet. C'est dommage. Mais ça n'empêche que j'ai passé une bonne lecture. C'était vraiment très agréable. Et ouais, j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. Même si la fin m'a un peu déçue, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc, dans cette histoire, on suit principalement une jeune fille qui s'appelle Penny. Qui est à la tête d'une espèce d'association scolaire qui s'appelle les Signes. Je crois que c'est les Signes ou les Signes Blancs. On va dire les Signes. Qui, en gros, a pour principal but d'être une espèce d'association caritative. Donc, ils font des récoltes de fonds. Ils aident les enfants à l'hôpital. Plein de choses comme ça. Et en fait, dans cette assoce, vous avez 10 membres. Donc, 5 qui sont en terminale. Enfin, l'équivalent de la terminale. Et 5 qui sont en première, il me semble. Penny est en terminale. Donc, en fait, c'est son année. Et elle a été élue, en fait, présidente. Donc, voilà, c'est son année. Ça va être fantastique. Sauf que, dès la rentrée, il y a une des filles qui fait partie de ce groupe. Qui va être retrouvée assassinée sur un parking d'église. Et là, il va y avoir plein de spéculations. Parce qu'on va vouloir savoir qui l'a tué, pourquoi. Donc là, ça commence à... On se pose plein de questions, etc. Sauf que ça ne va pas être la seule à se faire tuer. Et qu'au fur et à mesure, toutes les... Toutes celles qui appartiennent aux signes se font décimer les unes après les autres. Et là, on va commencer à se demander qui, pourquoi. Alors, effectivement, les trois quarts, on se rend compte que c'était des grosses garces. Mais c'est drôle, en fait. C'était pas... Voilà, c'était assez drôle. Moi, j'ai trouvé. Donc voilà, on a cette espèce de mystère. Qui l'es-tu ? Je veux dire, il y a un moment, j'étais en train de m'imaginer que c'était la grand-mère du quartier. Tellement j'étais en mode, mais non. Alors, si c'est pas elle, c'est qui ? Tu sais, quand t'es en mode, je suis sûre que c'est elle. Et qu'en fait, tu te rends compte que c'est absolument impossible que ce soit elle. Là, tu te dis, ouais, bah c'est la voisine, c'est la grand-mère. C'est sûr. C'est sûr. Et ouais, non, c'était vraiment chouette. J'ai passé un bon moment. Alors, les clichés. Oui, voilà. Des petites pestes d'adolescentes lycéennes un peu vraiment horribles. Ce garçon qui est un peu rejeté par tout le monde, mais qui finalement n'est pas si méchant que ça. Et donc Penny, qui est un peu la reine du lycée, va tomber follement amoureuse. Vous voyez le genre ? Ouais, il y a ces clichés, mais en même temps, voilà, c'était cool, on passe un bon moment. Finalement, c'est les codes de ce genre de livre young adult, donc ça m'a pas tant gênée que ça. Il y a juste eu un petit peu ce côté où ça traînait en longueur pendant un moment. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Et voilà, je pense que si vous aimez toutes ces séries genre Pretty Little Liars, qui moi m'a gonflé au bout de deux saisons, mais voilà, si vous aimez ce genre de séries ou de livres avec des ados comme ça, où il y a un espèce de mystère au nœud du cercle adolescent, ça peut vous plaire. Sincèrement, ça peut vous plaire. Moi, en tout cas, j'ai passé un chouette moment. Et je suis vraiment contente de l'avoir lu. En plus, je l'ai bouffé en un jour ou un jour et demi, parce que ça se lit à une vitesse, voilà. C'est écrit très gros. Et pour le coup, il est ultra addictif. Il est vraiment ultra addictif. Donc voilà, c'était vraiment un moment plutôt agréable. Je vais donc maintenant vous parler de Imparfait, de Emma Green aux éditions Addictives. C'est un petit roman qui fait 250 pages, je crois. Un truc comme ça. Il n'est vraiment pas long. J'avais déjà lu un roman de Emma Green. Je crois que c'était Toi et moi, c'est compliqué ou quelque chose comme ça. J'avais beaucoup aimé sa plume et du coup, j'avais envie de continuer. Donc, c'est vrai que quand j'avais vu le programme d'addictives, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de roman, là. Mais celui-là m'avait donné très envie. Et j'ai passé un moment agréable. Voilà. Je pense que c'est un bon livre de détente, de transat et de plage. Il n'y a rien de dingue, il n'y a rien de novateur. Mais on passe un chouette moment. Donc, on suit, je ne me souviens plus de son nom, on suit Juliette qui, le jour au lendemain, va être foutue à la porte. En gros, les huissiers débarquent chez elle en disant « Votre mère n'a pas payé, allez, ciao, tu dégages. » Elle appelle sa mère en panique qui, elle, est partie en Amérique centrale, qui lui dit « Ah bah ouais, mais bon, je suis désolée, mais bon, t'es grande maintenant, tu peux te débrouiller. » Juliette, elle est en panique, elle ne sait pas où s'installer, elle ne sait pas où vivre, elle ne sait pas quoi faire. Et sa mère lui dit « Ah mais attends, quand t'étais petite, j'ai acheté un viagé pour toi. » Donc, un viagé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est, en fait, le principe, en gros, c'est quand une personne âgée vous vend sa maison, vous prévend sa maison. Donc, vous, vous allez commencer tous les mois à payer une certaine somme. Donc, la personne âgée va pouvoir profiter de cet argent. Mais vous, vous n'allez pas profiter de l'usufruit, de l'usage, en fait, du logement. Vous aurez ce logement qu'au moment du décès de la personne. Ce qui veut dire que si la personne, au moment où vous achetez le viagé, décède peu de temps après, vous êtes très gagnant. Si elle décède très longtemps après, vous pouvez, la maison peut vous coûter très cher. Sachant que vous avez un versement tous les mois, et qu'en plus, avant, vous avez une somme à verser au moment de la signature du contrat. Voilà, c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce qu'un viagé ? Voilà, je ne sais même pas si ça a été très clair, mais au moins, vous savez. Donc, Juliette, elle apprend qu'elle a une maison en viagé. Et sa mère lui dit, écoute, va voir, peut-être que la vieille a crevé. Voilà. Donc, Juliette, elle y va. C'est en plein cœur de Paris. C'est une maison magnifique, etc. Et quand elle sonne, en fait, la vieille est toujours là, en fait. Voilà. Suzanne est toujours là. Et c'est une petite mamie de 80 ans, hyper dynamique, et un peu... qui fait un peu genre méchante grand-mère, mais qui a, au fond, un cœur énorme. Et en fait, quand elle va trouver Juliette sur le pas de sa porte, elle va lui dire, écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un, parce que les incompétentes qu'on m'envoie à la maison, j'en veux pas. Je te propose que tu viennes à la maison, tu me files un coup de main, et en contrepartie, moi, je t'éberge. Sauf qu'elle parle pas du viagé, Juliette ne parle pas du viagé, Suzanne ne parle pas du viagé, voilà. On ne sait pas, c'est un mystère. Donc, elle se met à vivre avec cette vieille dame, et entre elles se nouent dès les premiers instants, en fait, une vraie complicité, et c'est super joli, c'est vraiment beau à voir. Et là, un homme va arriver dans cette maison, c'est le petit-fils de Suzanne, et il n'est pas très très commode, et entre lui et Juliette, au début, ça ne va pas être tout à fait ça. Vous vous doutez bien que c'est une romance, donc voilà. Laszlo, il s'appelle le jeune homme. C'était vraiment chouette, tu passes vraiment un beau moment, j'ai adoré toute cette histoire entre Juliette et la grand-mère, j'ai trouvé ça tellement touchant, cette gamine, elle a 23, 24 ans, mais qui est tellement malheureuse parce qu'elle a une vie de famille, pourrie, et parce que sa mère ne s'est jamais occupée d'elle, et qui est tellement triste, qui retrouve en fait cette dame âgée qui, elle, n'a que plein d'amour à donner, et a juste besoin qu'on s'occupe d'elle, et qui n'a pas sa famille qui s'occupe d'elle, et le fait qu'elle se retrouve toutes les deux, et qu'elle partage ce bel instant, c'était chouette, c'était vraiment chouette. C'est vraiment le côté que j'ai adoré. Maintenant, la romance, bon, c'était sympa, mais c'était pas complètement dingue. Le jeu du chat et de la souris, on se déteste, et puis finalement, on s'aime, mais en fait, si je te détestais, c'est parce que j'ai pas le droit de t'aimer, tu comprends, j'ai des choses très lourdes sur le cœur. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est du déjà vu, mais le cadre était super sympa, toute cette ambiance avec cette famille à côté, c'était vraiment chouette, et j'ai passé un très doux moment de lecture, et ouais, c'était vraiment cool. D'ailleurs, je pense que je vais le prêter à ma mère, parce qu'à mon avis, elle va beaucoup aimer. C'était la parenthèse qui sert pas à grand chose, mais que je trouvais plutôt cool. Et du coup, le dernier roman dont je vais vous parler, qui est un joli petit coup de cœur, je vais pas vous dire que c'est le coup de cœur du siècle, mais c'est un joli petit coup de cœur. Il s'agit de Pourvu que la nuit s'achève, de Nadia Hashimi, aux éditions Milady. Ce livre m'a fait vivre des émotions incroyables. J'ai eu tellement de colère, tellement de haine, tellement d'incompréhension, et en même temps, j'étais tellement touchée, et j'avais tellement envie de... Vous savez, vous avez des livres où vous avez envie d'attraper la personne dans le bouquin et de lui faire un gros câlin, et de lui dire t'inquiète, t'inquiète, je suis là, tu vois. Et après, tu te dis, mais non, ils n'existent pas, c'est juste une histoire, mais c'était tellement, tellement, tellement touchant. Donc dans cette histoire, on va suivre deux personnages principalement. Donc d'un côté, Zéba, qui est une femme afghane, qui vit en Afghanistan, qui est mariée, qui a plusieurs enfants, dont un fils aîné, et le reste de la fratrie, ce sont des filles. Et en fait, on va retrouver le mari de Zéba mort, mais d'une façon assez... Voilà, c'était violent. Et comme c'est Zéba qui va trouver le corps, tout le village, en fait, va décider que c'est Zéba qui l'a tué. Voilà. Donc sans procès, sans rien, le flic du coin l'arrête, sous la pression quand même, de la communauté, on va dire, l'arrête, et Zéba est condamnée. Enfin, en tout cas, elle va en prison pour le meurtre de son mari, donc dans une prison de femmes. Dans cette prison de femmes, elle va retrouver d'autres protagonistes de l'histoire, d'autres femmes, qui sont là pour des raisons mais totalement aberrantes. Genre, on les a dénoncées en disant que, voilà, elles avaient eu des liaisons, ou qu'elles avaient fait des choses comme ça, alors que, en soi, c'est pas vrai, c'était juste dans un parc. Ou encore, une femme qui... Enfin, une jeune femme qui a juste voulu sauver sa petite sœur et qui s'est barrée avec elle, donc on accuse de kidnapping. Voilà, plein de raisons qui nous paraissent à nous, occidentaux, totalement absurdes, qui font que, bah, ces femmes sont emprisonnées. Sauf que ces femmes en prison sont pas si malheureuses que ça, parce que, finalement, personne ne leur tape sur la tronche. Parce que, finalement, en prison, dans cette prison, personne ne leur tape sur la tronche, personne ne leur demande rien, elles font juste leur vie, elles doivent respecter des règles, c'est sûr, mais personne ne les fait chier, elles ne sont pas violées, elles ne sont pas frappées. Voilà, la chose qui est difficile pour elles, c'est le fait d'être éloignées de leurs enfants. C'est vraiment cette douleur-là qui est compliquée pour elles, parce que, finalement, les trois gardes, ces femmes, si elles avaient leurs enfants avec eux, parce que, finalement, les trois gardes, ces femmes, si elles avaient leurs enfants avec elles, elles s'en foutraient de rester là, finalement, parce qu'elles sont bien plus heureuses et bien plus en paix que dans la société dans laquelle elles ont toujours vécu. À côté de ça, on suit Youssouf, qui est afghan, qui a grandi, pour une grande partie de sa vie, en tout cas, a grandi aux Etats-Unis, à New York, parce que ses parents ont fui le pays, et il a fait de grandes études et il est devenu avocat. Ses parents imaginaient qu'il allait ouvrir un cabinet à New York, devenir riche, etc. Et lui, ce n'est pas du tout ce qu'il a en tête. Lui, il est hanté par son pays. La seule chose qu'il veut, c'est retourner en Afghanistan et aider, en fait, son pays à sortir la tête de l'eau et voilà, il veut juste ça. Donc, il décide de partir. Ses parents ne sont pas super chauds, mais ils se disent que, finalement, peut-être que là-bas, il va trouver une femme. Voilà. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Là-bas, il va aller travailler pour une association et on va lui demander de défendre Zeba. Et quand il va aller la voir, elle va refuser d'expliquer ce qui s'est passé, elle va refuser de parler et pendant très longtemps, Zeba ne va jamais dire ce qu'il y a eu. Pourquoi son mari est mort ? Est-ce que c'est elle qui l'a tué ? Qui l'a tué si ce n'est pas elle ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Et pendant très longtemps, on ne sait pas ce qui se passe et tu es là, mais quand bien même tu l'es tué, dis-le nous, en fait, parce qu'on comprendra, parce qu'au fur et à mesure, cette histoire va nous montrer la vie de Zeba. On va nous parler de sa mère qui est un peu une sorcière, entre guillemets, voilà, de son grand-père qui était aussi une espèce de chaman important et puis de son mari, en fait, qui était un monstre et du coup, au fur et à mesure de l'histoire, on se dit mais ce n'est pas grave, en fait, si tu l'as tué, dis-le juste, tu vois, tu vas te soulager, etc. Et quand on va découvrir pourquoi elle se tait, j'en ai chialé, en fait, ça a été, rien que là, vous voyez, je, ça me, voilà, quand on lit ça, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, quand on découvre ce qu'était son mari, ce que faisait son mari et qu'on comprend ce qui s'est passé ce soir-là et surtout quand on comprend pourquoi Zeba se tait et pourquoi Zeba est prête à rester toute sa vie en prison alors qu'elle a perdu ses enfants puisque ses enfants, maintenant, appartiennent à la famille de son mari et qu'elle a paru de les voir que son fils pense, son fils aîné pense qu'elle a tué son père. malgré ça, elle ne dit rien et quand on sait pourquoi elle ne dit rien, c'est beau, en fait, c'est vraiment beau et en même temps, c'est symptomatique d'un truc qui, je vous dis, qui pour nous occidentaux est tellement aberrant, en fait, c'est tellement, tellement aberrant, en fait, mais tellement, enfin, c'est aberrant et en même temps, tu le comprends que trop bien. c'est très compliqué de vous parler de ce livre, vraiment, surtout en tant que femme, je trouve, je ne sais pas pourquoi mais voilà, en tout cas, ce roman est très beau, j'ai adoré, mais j'ai adoré, si vous saviez ce que j'ai aimé découvrir cette histoire, ce que j'ai aimé découvrir Zéba et j'aime tellement cette femme, en fait, elle est tellement forte, elle est tellement belle, elle est, voilà, c'était vraiment génial et ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé et j'ai qu'une envie, maintenant, c'est de dévorer tous les romans de cette autrice parce que s'ils sont tous aussi bons, s'ils nous expliquent tous avec autant de, comment dire, avec autant de beauté, en fait, et d'amour parce qu'il y en a de l'amour dans ce livre, si on nous explique un peu la vie en Afghanistan avec les yeux de quelqu'un qui aime quand même son pays malgré tout ce qui s'y passe, et bien, c'est vraiment chouette et j'ai envie de continuer, en fait, et ça dénonce aussi ce qui arrive aux femmes, de toute façon, voilà, et c'est super important, voilà, j'ai juste adoré ce roman, je ne peux que vous le conseiller, il n'est pas facile à lire, il y a, au niveau du rythme, c'est assez lent, voilà, mais c'est tellement beau et c'est tellement chouette et puis bon, il est en poche les gars, quoi, enfin, il n'y a aucune excuse pour ne pas y aller, franchement, tentez le coup, parce que c'est vraiment beau et puis la plume de Nadia Hashimi est plutôt agréable à lire en plus, donc je ne peux que vous recommander ce roman qui, moi, m'a complètement bouleversée. Donc voilà, c'en est tout de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ses livres, s'il y en a qui vous tentent, dites-moi si vous avez lu d'autres titres de Nadia Hashimi, si vous les avez aimés aussi, j'en ai un autre dans La Pâle, La Perle et la Coquille et je pense que je vais me procurer, je crois qu'il m'en reste un ou deux que je n'ai pas, je ne sais pas trop, il faut que j'en garde, je pense que je vais me les procurer parce que, parce que voilà, elle a su me toucher et j'ai envie de continuer à la découvrir, voilà, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir des choses et de vous détendre, voilà, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut !